Bonjour à tous ici Lightning, aujourd'hui on va faire la vidéo test de God of War Ascension, sorti le 13 mars dernier. Il est développé par Santa Monica et édité par Suni. Alors je vais vous laisser un peu la séquence d'introduction on va dire. Beaucoup connaissent la légende de Kratos, le mortel devenu dieu qui détruisit jusqu'au rempart de l'Olympe. Mais il fut un temps où Kratos n'était pas encore ce monstre appelé fantôme de Sparthe. Une époque où la rage n'était pas sa seule inspiration. Une époque où malgré la folie qui le consumait, Kratos briserait le serment de sang qui le liait à un dieu cruel. Un temps où il ne serait plus asservi par le sang. God of War Ascension Bon, on a vu une petite intro sympathique. Bon, pour parler de God of War, c'est avant le 1. Il a une durée de vie de 6h en normal. L'histoire est assez courte. En difficile, même en extrême, je n'ai pas encore terminé. J'en suis à plus de 6h de jeu, je n'ai fait que la moitié. Après, ils ont rajouté un nouveau mode, le mode multijoueur. Il n'est pas terrible disons. A part le choix de sa classe qui permet vraiment d'influencer les pouvoirs et notre comment on va jouer. Sinon, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais le mode difficulté change vraiment le jeu. En mode titan, comme je l'ai dit, j'en suis encore à 6h, j'ai fait la moitié du jeu. C'est assez long. Là, on est dans le menu des armes. On a la première lame du chaos, la première arme. Le feu d'Ares, qui nous permet de... La glace de Poséidon. La foudre de Zeus. Après, on a les âmes d'Hadès. Et 2-3 objets qui me permettent de ralentir le temps, de se dédoubler. Et le dernier, de voir la vérité. Qui n'est pas vraiment utile à part vraiment en fin du jeu. Alors, après, je vais montrer les artefacts. Les artefacts ne sont pas vraiment utiles à part quand on refait les jeux. Là, je n'en ai pas encore trouvé, mais ils permettent d'être un peu plus cheatés. Ce n'est pas vraiment utile. Alors, pour améliorer une arme, c'est simple. On récupère de la rage et on améliore notre arme. Alors là, je vais améliorer la lame. L'histoire d'avoir un pouvoir magique pour... Lorsque j'ai la rage, c'est assez sympathique, disons. Donc voilà. Là, on peut voir que je vais récupérer les flammes... Non, l'éclair de Zeus. Qui est le pouvoir le plus utile pour moi avec les âmes d'Hadès. Vraiment utile. Alors là, on va voir... Je vais parler un peu de l'histoire et tout. Alors, l'histoire est assez simple. Il y a Kratos qui rend une promesse à Ares. Donc celui-ci envoie des méchants punir Kratos. Mais Kratos est plus fort qu'eux. Donc ça va. Il va casser quoi. Il va déchiqueter un peu des têtes. Alors, on peut voir que ça reste assez impressionnant. Ça reste du God of War. Des gros endroits. Là, on peut voir qu'on est sur un serpent mécanique. C'est assez impressionnant. Alors oui, quand je parlais de gore tout à l'heure... C'est assez gore. Ils ont gardé aussi un peu le côté sexe du jeu. Même si on ne fait pas l'amour une seule fois dans le jeu. Comparé dans les anciens. C'est assez dommage quoi. C'est un peu perdu quand même. God of War n'est plus... N'est plus God of War quoi. Je vais vous laisser profiter de la scène. Un peu érotique. On peut voir qu'il y a beaucoup de ça. Voilà. Alors, au niveau du gameplay, c'est un bifemol assez classique. Il y a carré, triangle. Après, on peut avoir une arme secondaire qu'on peut utiliser avec le couron. On peut avoir des pouvoirs comme là. J'ai utilisé mon pouvoir qui est la rage que j'ai acheté tout à l'heure, que j'ai débloqué tout à l'heure. Sinon, c'est assez classique. Il y a R1 qui permet d'attraper les ennemis, qui est super utile. Ce qui m'a permis de me sauver un paquet de fois en mode difficile. Sinon, les combats sont assez simples. Les ennemis sont basiques. C'est du God of War. C'est des ennemis comme on a vu dans tous les précédents. Des centaures, des minotaures. À un moment, on se bat contre un éléphant. Mais je ne me rappelle pas qu'il y ait des éléphants dans les autres. Un cyclope. Voilà, ça reste encore du God of War dans le chip d'ennemis. Alors là, je vais passer bientôt à une séquence de plateforme. Typiquement God of War. On peut voir que ça pète de partout. Le seul truc que j'ai à faire, c'est courir. Voilà, là je comprends encore. Niveau plateforme, les niveaux sont constitués que de ça. Plateforme, combat, plateforme, combat. C'est assez redondant, disons. Donc, ouais. Là, je crois qu'après, il y a un petit QTE dans le jeu. Il n'y a pas beaucoup de QTE, je crois. Comparé aux anciens God of War, à part lorsqu'on se base contre des boss ou des trucs comme ça. Mais je ne me rappelle plus d'en avoir autant. Alors, ouais. Alors là, je suis dans le temple de Delph. Et je me bats contre le gardien de Delph. Après, cet ennemi va nous amener, ce passage va nous amener contre un boss. qui va pas tarder, normalement. Voilà, normalement. Là, on est au boss. Voilà. Alors, les boss sont assez... Normalement, en normal, ils sont assez faciles à battre. En difficile, ils sont beaucoup plus durs. En 3 coups, on meurt. Donc, c'est vraiment de l'esquive. C'est assez compliqué. En plus, contre lui, j'ai pas de fouvoir. Je peux pas le rentir. Je peux pas me dédoubler. Parce que je suis vraiment au milieu du jeu, donc... On peut voir que les ennemis sont quand même encore assez gores. C'est pas... Y'a pas tout le monde qui a un... Un corps en lui. Une autre personne en lui. Bon, là, on peut voir, je prends l'objet. J'ai une balance dessus. Pendant un moment, on va devoir le battre comme ça après, mais... Sinon, c'est... C'est pas très... Très présent dans le jeu. Alors, là, je me bats avec les... L'âme... Les âmes d'Hades. Ça me permet d'invoquer... Des âmes autour de lui qui vont... L'attaquer. Aussi très pratique, hein. Surtout quand y'a plein d'ennemis. Normalement, là, j'aurais... Y'en aurait de partout, mais je meurs. C'est bien dommage. Il est assez compliqué à battre, quand même, hein. Il a des mouvements... Que une fois qu'on connaît, on peut les esquiver. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pu jouer, donc... J'étais un peu bloqué. Bon, pour parler... Niveau graphisme. Le jeu est... Simplement... Beau, ouais. Il est beau. Il... Il... Comme on peut voir là, ça fait... Il est beau, mais... Il manque le côté réaliste du God of War 3, quoi. C'est... God of War 3 était beaucoup plus... Abouti, même si... Celui-ci est beaucoup plus vieux. Donc... C'est bien dommage, quoi. Alors là, on est sur la fin. Alors... Qu'est-ce que je veux dire de ce jeu ? Est-ce qu'il était utile ? Non, je pense pas. Voilà. Santa Monica n'aurait jamais dû le faire, hein. Il a... Il apporte vraiment rien à l'histoire. Il est pas aussi excellent que le... Le 3. Il est pas aussi épique. La durée de vie est... Pitoyable. Donc... Après, oui, ça reste... Ça reste du God of War. Donc, quand tu joues, tu es toujours impressionné. Euh... On a... En plus... Grâce à l'achat de... De God of War... Eu l'accès à... La démo de Last of Us. Ce qui est pas mal. C'est une bonne pub de Sony. Bon, allez. Ciao !